... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Offsite sur Matin TV. Une édition spéciale puisqu'on va la consacrer aux classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu mercredi au contenu à partir de 20h. Avec nous pour parler du sujet, M. Ignacio Gomez-Galiana qui est le représentant, le délégué de la Liga au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Bienvenue Ignacio. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, pour moi et pour la Liga. C'est un plaisir d'être ailleurs ici avec vous. On commence bien sûr avec le gros morceau, le classico, le match de tous les matchs, la grande affiche de cette semaine en Liga. Un classico qui a été quand même reporté du 26 octobre après des effets liés à la campagne d'indépendantisme de la Catalogne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Tout le monde connaît les chiffres, tout le monde connaît les buts, les stars, etc. Mais que représente le classico pour la Liga ? Et comme vous avez bien indiqué, le classico c'est le plus grand spectacle sportif, pas seulement footballistique au monde. Il est diffusé dans plus de 180 pays. Il y a une audience de 400 millions de spectateurs. Et le classico c'est un match très important pour nous, pour la Liga. Et c'est un des actifs plus importants que nous avons. Donc nous essayons de profiter de cet événement pour faire des activations autour du monde. On fait des fin zones et des diffusions de matchs avec des écrans géants dans différents pays. Ça nous permet de être plus proche des supporters locaux. Mais on ne fait pas seulement ce genre d'activation relationnée avec les classico, sinon on fait aussi pour les rematches. Comme vous le savez, on a fait aussi pour le grand derby de Séville, qui était le premier à la frontée des joueurs au Marocain. Là, on a fait un fanzone, un watch party ou un monocommole. Là où on a une assistance de plus de 40 000 personnes. Donc c'est super bien. Et le classico c'est les matchs aussi où nous on ne met plus de ressources. Ça veut dire au niveau de production audiovisuelle, c'est les matchs avec plus de technologies au monde. On met 40 caméras pour avoir un produit vraiment de qualité. Revenons un petit peu en arrière, si vous permettez Ignacio. Le 26 octobre, c'était la date initiale prévue pour le classico. Après, il y a eu des manifestations prévues le même jour, parce qu'il y avait le scrutin en Espagne, et des questions liées à l'indépendance de la Catalogne, et des groupes qui ont manifesté le jour même. Il a été décidé par la Liga, par la Fédération, de reporter ce classico. Quel a été l'impact de ce report sur la Liga ? Parce que j'imagine, comme vous me disiez, que ça mobilise pas mal de moyens. Oui, en fait, toute la paire financière est relationnée avec ce rapport des matchs. C'est minimum. Vous voyez, parce que finalement, c'est de se reporter, et toutes les actions restent la même, seulement dans une autre date. Donc, pas d'impact flagrant sur la Liga ? C'est minimum l'impact qu'on a eu. On ne l'a pas eu le 26 octobre. On va l'avoir maintenant, d'ici des jours, 18 décembre. Donc, on attend son arrivage. Ça tombe bien, parce que le 26 octobre, le Barça et le Real étaient des équipes en doute. Maintenant, elles arrivent toutes les deux en tête du classement, avec le même nombre de points après les matchs nuls, et du Barça et du Real, respectivement à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad et à Mestaya face à Valence. Comment vous le voyez, vous, ce match ? Et le match classico, en fait, c'est un match spécial. Il a une expectation. Il a une excellente audience au niveau mondial. Il a une expectation aussi très importante pour tout le monde. Donc, la rivalité, ce qui a fait spécial cette match, c'est la rivalité entre le club et aussi la qualité des joueurs qu'ils jouent. Ça, c'est l'attraction plus importante, plus qui va gagner ou qui ne va pas gagner, parce que finalement, c'est un match. Ce qui est important, c'est que Barça ou Madrid affrontent l'autre. Entre le Real et le Barça, par exemple, on a parlé d'égalité de points, d'égalité de but entre les deux buteurs, Karim Benzema et Lionel Messi, avec 12 buts chacun, 72 victoires chacun en Liga aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le départ de Cristiano Ronaldo, par exemple, a eu un impact aussi bien sportif qu'économique sur le classico ? On voit toujours des grands stars, des joueurs qui jouent le classico, ils jouent bien Barça, bien Madrid, mais après bien parce qu'ils partent dans notre club ou parce qu'ils partent en retraite. Ils arrêtent de jouer cette match, mais les matchs restent toujours au niveau top mondial. On a vu Ronaldinho, on a vu Ronaldo le Brasilien, Romario, Zinadine Zidou, Figo, Beckham, Raoul, Iniesta. Finalement, les matchs restent au top. Et le classico reste toujours le même. Il est toujours le même. Même après le départ des plus grands stars. Oui, oui. Au Barça, on pense qu'il y a quand même un petit avantage, quand même, c'est Lionel Messi et avec l'absence d'Eden Hazard aussi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même un petit avantage pour les Catalans ? Messi, c'est le plus grand joueur de foot de tous les temps. Donc, c'est clair qu'avoir Messi dans son équipe, c'est avoir un avantage. Ce n'est pas seulement que dans ce match, c'est au niveau mondial. Pour nous, avoir Messi dans notre compétition, c'est une fierté. Ça nous rend une compétition plus forte, plus compétitive. Le succès de Messi, c'est le succès de la Liga. Cette année, il a remporté son sixième ballon d'or. Pour nous, c'est une fierté aussi que ça fait 11 années en consécutif que le ballon d'or, il arrive, c'est un joueur qu'il dispute, il joue sur la Liga. Donc, pour nous, c'est exceptionnel avoir Messi avec nous. Justement, à juste titre, vous parlez du ballon d'or. Donc, on parle des résultats sportifs. Les clubs espagnols supportent très bien aussi en Europe qui remportent la majorité des titres en jeu, aussi bien en Champions League qu'en Ligue Europa. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Que fait la Liga pour accompagner ces clubs ? Quel est l'impact de la réussite sportive de ces clubs sur la Liga en termes de retransmission télé, etc.? Bien sûr, nous, on essaye de donner tous les ressorts de tous les moyens pour notre club pour qu'ils puissent être au maximum au niveau compétitif et sportif. Les clubs, il y a des projets pour un club, c'est les projets sportifs que c'est très important et aussi les projets économiques parce qu'il faut que les projets soient sostenibles au long terme pour qu'ils puissent construire pour qu'ils puissent construire un projet compétitif au niveau du long terme. Maintenant, on est en plein milieu d'un cycle 2018-2021, c'est ça, pour la Liga ? Oui. Quels sont les chiffres, par exemple, en termes d'audience, en termes de chiffres d'affaires, de rentrées d'argent ? Et pour le niveau de droit de télé, on compte en 2013, c'était un montant de 840 millions d'euros par le droit de télé. Actuellement, dans cet étendaire de trois ans, on est à 2 111 millions d'euros, ça veut dire qu'on a presque triplié ce montant. Ce montant, et surtout, l'événement le plus important s'est arrivé en 2015, là où on a approuvé un décret de loi pour la négociation collective des droits de télé, ça nous a permis de négocier, c'est la Liga, les droits de télé de tous les clubs. Donc c'est la Liga, si j'ai bien compris, c'est la Liga qui négocie les droits de télé en représentant les clubs et c'est elle qui centralise tout ça. C'est comme ça ? C'est la Liga qui centralise la négociation des droits de télé et après, elle fait la répartition par rapport aux tous les clubs. Est-ce qu'il y a une répartition égale ou ça dépend des clubs, de leur importance ? Par exemple, le Barça et le Real, j'imagine qu'ils ont des demandes spécifiques, ils ont des rentrées bien sûr d'argent par rapport à leur visibilité qui est plus importante que d'autres clubs, le BT, etc. Tout à fait. On a un système de répartition qu'on pense que c'est le plus juste pour tout le monde. Le système s'est passé dans 150% pour tous les clubs et pareil. Après, il y a un 25% par rapport au classement et un 25% par rapport à l'audience de chaque club parce que c'est normal qu'ils ne sont plus dans l'audience qu'ils doivent avoir un peu plus de... Qu'ils soient plus aidés au niveau financier. Et justement, moi, je voulais revenir... On parle beaucoup de fair play financier au niveau européen. On voit des clubs qui sont carrément interdits de mercato, etc. Mais la Liga a une initiative il y a quelques années d'installer, d'instaurer l'outil La Liga Manager. Et c'est justement pour éviter que les clubs s'endettent et qu'ils dépensent beaucoup plus. Mais vous voulez bien nous expliquer un peu plus ce système-là ? Oui, La Liga, c'est la seule Ligue au monde qui a ce système de contrôle financier. La grande différence avec le fair play de UEFA, ça veut dire que c'est un contrôle proactif. Ça veut dire qu'on n'attend pas que les choses arrivent, sinon que nous on essaye d'aller en avant pour éviter qu'il arrive des choses. C'est un système là où tout s'est informatisé et le club il sait c'est quoi son limite pour acheter des joueurs. Ça dépend des ventes. Il y a aussi son limite salarielle. Donc tout c'est sur le même système informatique et ça rend le travail très facile pour le club et pour la Liga. Et c'est vraiment on est très content on travaille avec la Liga manager depuis la séance 2016-2017. On n'a eu aucune erreur et ça nous permet de ne pas travailler dans les papiers et avoir le délai de temps sinon être très réactif et aussi très compétitif. Pour nous c'est simple. Donc pour faire simple pour les gens qui nous regardent si j'ai 100 millions d'euros comme club sur mon compte et que j'essaye d'acheter un joueur à 120 millions d'euros l'opération ne passera pas. C'est ça ? Oui. Et toujours tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu as ton encassé ça veut dire pour faire cette opération que vous venez de dire vous devez d'abord vendre pour pouvoir avoir cette facilité. Et donc atteindre les 120 millions avant de pouvoir les dépenser. Bien sûr. Il n'y a pas seulement que ça sinon qu'il y a une prévision d'encassement une prévision des frais il y a des budgets qu'on travaille de façon mensuelle trimestrelle et annuelle pour avoir une projection et pour éviter que ça arrive une situation qui est commune dans beaucoup de clubs que c'est la Ligue en 2013 il a été aussi les clubs ils ont été très endettés avec les impôts ils avaient une dette de 650 millions d'euros c'est pour ça que Javier Tebas il a mis en place un système de contrôle économique pour éviter ça et actuellement on reste avec une dette de même pas 50 millions d'euros avec les clubs il reste avec une dette de même pas 50 millions d'euros en totalité avec les impôts donc c'est une dette résiduelle que c'est c'est tout à fait gérable et c'est le réussi c'est un des réunions de réussite de la Ligue donc maintenant les clubs de la Ligue sont à jour au niveau des dettes avec le fisc espagnol oui seulement pas avec les fils sinon la santé financière des clubs de la Ligue tous les clubs sont dans un très bon état financier parfois on trouve des problèmes avec l'université des joueurs plus chers comme vous avez dit tout à l'heure ils ne paient pas parce que cette compte cet état financier il ne le permet pas donc c'est un très bon système c'est aussi un système qui permet d'encourager les jeunes joueurs par exemple au lieu d'aller acheter un joueur qui est entre guillemets surcoté dans un autre championnat on va faire appel à la formation à la cantera du club et ça va ça va encourager les jeunes joueurs à percer et vouloir toujours jouer en première équipe n'est-ce pas ? bien sûr pour nous la formation des jeunes le football des jeunes c'est très important et les clubs espagnols ils le savent très bien on sait très bien il y a beaucoup des canteras des clubs espagnols qui sont très connus et là où il y a un produit des joueurs de très haute qualité et les clubs ils le savent ils travaillent sur ce sujet là et nous on essaye de travailler toujours la formation toute cette attractivité tous ces résultats toutes ces stars j'imagine que rendent la Liga un produit mondial un produit universel et là depuis quelques mois peut-être un an ou deux ans il y a le programme la Liga Féle Maghreb dont vous êtes porteur le délégué de la Liga au Maroc en Algérie en Tunisie et donc la Liga Féle Maghreb c'est apporter la Liga au Maroc n'est-ce pas ? oui la Liga Féle Maghreb ça veut dire la Liga au Maroc pour nous le Maroc c'est un pays très important c'est un pays très stratégique pour nous les liens qu'on a avec le Maroc et la Liga sont très forts toujours on a une très bonne présence de joueurs marocains c'est la Liga et aussi les supporters du Maroc sont très très fanatiques de la Liga et on sent l'endette avec le peuple marocain et on veut ramener des activations et ramener plus proche de la Liga ici ça c'est un exemple on a fait aussi les projets de responsabilité sociale coopérative qui s'appelle la Liga Educa à travers lesquels 300 fonds des quartiers plus défavorisés de la ville des Tétouins ils ont profité d'éducation à travers la pratique de foot et aussi des stages en espagnol avec l'Instituto Cervantes c'était un projet qui avait une duration de toute l'année scolaire et bien sûr on espère cette année 2020 les mettre aussi en marche pour les gens marocains moi ce que je comprends pas c'est que comme vous avez dit les fans marocains sont fous de la Liga tout le monde sait au minimum 5-6 joueurs du Real ou du Barça et pourquoi venir dans un territoire qui est finalement on va dire entre guillemets conquis pourquoi ? parce que pour nous c'est important déjà il y a des marchés différents on va dire il y a des marchés comme les marocains là où la présence de la Liga c'est tout un référent c'est tout connu donc pour nous c'est une obligation d'être présent d'être plus proche des supporters locaux de faire des actions qu'on ramène la Liga plus proche des supporters comme c'est la Finson la Watch Party ou cet événement qu'on vient de parler tout à l'heure et après il y a des marchés là où la Liga n'est pas très connue que là on a un grand marge de croissance mais pour les marchés comme les marocains c'est très bien de fidéliser et de faire des actions que ça nous permet d'être toujours proches si vous voulez on voudrait bien revenir sur la Liga Watch c'est l'événement qui a on va peut-être voir les images après c'est l'événement qui a accompagné le Grand Derby entre le Betis et le Céville FC en novembre dernier c'était un événement on va dire à porte ouverte avec les attractions pour les jeunes et les moins jeunes et parlez-nous un peu de cet événement pour nous c'était important on a profité de l'occasion du Grand Derby de Séville donc c'était le premier Grand Derby qu'ils ont affronté deux jours au Marocain Joël Fédal pour le Betis avec Jacin Bono avec Séville donc pour nous c'était une bonne opportunité pour faire une activation et ramener cette match plus proche des supporters locaux donc on a choisi un endroit comme c'est Morocomo là où on sait qu'il y a beaucoup de trafics beaucoup de Marocains on a fait un fin sans pendant samedi et dimanche et après dimanche on a fait un watch party pour clôturer cet événement et regarder les matchs tous ensemble on a fait des tirages sur sort sur le club Séville et Betis qui ont été aussi involucrés dans cet événement ils nous ont envoyé des t-shirts signés qu'on a fait un tirage sur sort pour les supporters locaux on avait dans la fin sans différentes activités des skills pour que les jeunes puissent venir et essayer et s'amuser donc pour nous c'est important et c'est très intéressant de faire ce genre d'activation et sentir les supporters marocains proches et donc dans le futur j'imagine qu'il y a d'autres événements pareils qui sont préparés peut-être une star de la Liga qui va venir visiter le Maroc pourquoi pas on travaille toujours dans ce cadre là de travailler de ramener des activations de faire des événements importants dans des pays et pourquoi pas bien sûr le Maroc c'est un pays très important pour nous comme on a dit tout à l'heure et pourquoi pas dans son futur on aura des activations mais peut-être les stars aussi je vous laisse un dernier mot pour le public peut-être un pronostic pour le Real même si je sais vous avez un devoir de neutralité par rapport aux équipes un petit mot peut-être des événements qui vont venir prochainement ou un pronostic justement pour le Classico pour le Classico vous savez bien les victoires d'un club d'autres les matchs en égalité c'est toujours très serré c'est un match où on ne peut pas faire un pronostic parce que ça n'emporte pas la situation donc il arrive chaque équipe cette match c'est un match très spécial donc on a vu tout au long de l'histoire que les surprises elles sont toujours au présent donc j'espère voir un grand match avec un grand spectacle et beaucoup de buts de côté et qu'ils gagnent les meilleurs d'accord Ignacio Gomez merci beaucoup pour nous d'avoir assisté pour cet épisode et à la prochaine tchallah tchallah merci beaucoup à vous ça fait vraiment plaisir très bien